Allez, c'est parti, et bien parti pour le pilote suisse, il me semble, qui a pris la tête, Jordan Patey, alors que derrière, et bien Sven Fischer notamment, pour Cornimont en deuxième position, et pour l'UVCA3, Jules Gousien à la troisième place, mais c'est bien pour le moment, le pilote suisse qui fait cavalier seul en tête de gouffre avec sa plaque 03, Jordan Patey. Alors, il va rester un nom à connaître, un nom à connaître pour la quatrième place, et bien pour le moment, c'est Maxime Vrin de Bertrand Jvénix, qui obtient la quatrième et dernière place qualificative pour aller chercher les demi-finales, et il va devoir résister à Théo Huiters, qui est en cinquième position, la victoire et la qualification pour Jordan Patey.